On a montré beaucoup d'images, des grisailles et des vagues vers le Grand-Sud, mais il y a aussi des journées magnifiques, extraordinaires et émouvantes comme aujourd'hui. Il y a 10 jours qui nous ont coûté des voiles et pas mal de place au classement. Il est tombé en rideau aussi. Deux jours, on a des super conditions de navigation. La journée, il fait doux, il fait 13 degrés dans le cockpit, j'ai l'impression que c'est été. Alors voilà, les couleurs de ciel et de la mer, là, elles sont magnifiques. Magnifiques. Alors, ça fait que ça ressemble à ça, dans un mauvais anglais blackout et deux commandes de pilotes. Je ne suis pas très en forme, je suis églisée, je fais une manoeuvre, je suis très foncée après. Avec un peu de chance, comme je n'ai pas une grosse voile d'avant, là, la nuit va être tranquille, à peu près, parce qu'il est censé y avoir 30 nœuds quand même sérieux. Là, le décalage horaire va sans plein. Je suis bientôt à 12 heures de décalage horaire. à 12 heures de décalage horaire. Voilà, l'antéméridien, c'est pour dans quelques jours. Voilà, j'aurai 12 heures d'écart avec la France. Elle vomit la chair. C'est assez. Sous-titres par Jean Boulx Crosson